Tant que le loup n'y est pas. A la limite des Cossines d'Anguien et de Brène-le-Comte, le chemin aux loups mène au bois de la haussière. En 1453, ce chemin était la propriété du domaine comptal. Et giboyeux, ce lieu l'était certes. Les loups y pullulaient d'ailleurs. Pour se débarrasser de ces carnassies mal aimées, le comte de Hainaut, Aubert IV de Bavière, promulga un acte en 1395 qui délimitait les droits et devoirs des louvetiers. Le grand louvetier était l'officier de la maison du roi qui commandait l'équipage pour la chasse aux loups. Les louvetiers avaient le privilège du tour du loup. Cela signifiait que tout chasseur ayant abattu des loups dans un rayon donné avait le droit d'exiger certains avantages de la part des propriétaires de troupeaux de moutons ainsi que des fermiers. Des édits ultérieurs viseront cependant à endiguer les nombreux abus des louvetiers. Depuis le XIXe siècle, le chemin aux loups n'a bien entendu plus de loups que son nom. Le XIXe siècle, le chemin aux loups n'a bien entendu plus de loups que son nom. Le XIXe siècle, le chemin aux loups n'a bien entendu plus de loups. Le XIXe siècle, le chemin aux loups n'a bien entendu plus d'un an. Sous-titrage FR ?